Nous allons saluer notre grand frère Elage Makanira Kake, qui encore une fois vient remettre à certaines personnes des perdus sur leur bonne place, parce qu'il faut le dire comme ça. Certaines personnes font esprit, comme s'ils ont raison, comme si c'est eux la réalité, c'est eux la vérité, c'est eux la vraie vision. Donc, nous, on ne reste pas indifférents par rapport à la déclaration à des sorties des grandes responsabilités, bien sûr, les grands responsables, parce que, bonsoir à tout le monde, et je démontrais dans cette vidéo encore la reine d'Ali Kriyefa, le travail d'Umbouya Kriyefa, en train de faire l'encontre de Dr. Yanni, voilà, dans ce direct, je vais le signer, je vais le dénoncer, voilà, parce qu'au fait, ce n'est pas à l'étouler, voilà, c'est la mission de Umbouya contre Dr. Yanni, les deux oriens différents autant du processus qu'on connaît, concernant les lunettes militaires. Donc, il en veut à ce monsieur, à son premier bienfaiteur. Nous parlons du bienfaiteur d'Umbouya, le professeur Vakonde, mais le premier bienfaiteur d'Umbouya, c'est Dr. Yanni, mais à cause d'un différent, à cause d'un différent, aujourd'hui, il fait payer le monsieur, malgré son état de santé. Partagez, mettez-le, qu'est-ce s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, c'est ma santa bento, Albert Founi. Je vais commencer par une précision concernant mes vidéos. Je n'ai pas envie de manquer de respect à quelqu'un, voilà, je ne sais pas quels sont les téléphones que vous utilisez, mais même si on utilisait un vieux téléphone, ou bien je ne sais pas de quelle marque, mais au moins, quand vous prenez les vidéos des gens, des blogueurs, activistes, regardez là où c'est écrit Réal, Réal, ça dit E, E, R, E, E, L. Ce sont les vidéos de Réal. Souvent, il n'y a pas de son. Mais si Facebook présente la vidéo de Réal, ils mettent en bas, regardez l'intérieur, c'est-à-dire là où il n'y a pas de son, ils mettent, regardez la vidéo, c'est-à-dire que tu cliques là-bas, comme il n'y a pas de son là, mais sur la vidéo, parce que, écoutez, je suis fatigué que vous m'envoyez des vocaux, tes vidéos n'ont pas de son. Vous ne regardez pas la vraie vidéo, vous partez regarder la course, vous venez 1 min 30 secondes, et puis vous venez sauver mon oreille par rapport à vos vidéos, tes vidéos n'ont pas de son. Il y a un qui m'a écrit, appelle-moi, je suis depuis Dakar, tes vidéos n'ont pas de son. C'est comme ça, des futilités. Et puis je suis en train de l'expliquer, mon ami, il faut regarder ton téléphone. Il y a trois partages de la vidéo. Il y a ce qu'on appelle Réal, vous allez voir, c'est qui Réal. C'est 1 min 30 secondes la vidéo, la courte vidéo là. Ça arrive que le Réal là, n'a pas de son. Mais qu'est-ce que Facebook fait ? S'il n'y a pas de son, ils mettent comme ça à l'angle, en bas, réglé, c'est écrit, sur la même vidéo là, on dit cliquez, regardez la vidéo. Non, frère, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de messages comme ça. Quelle vidéo n'aime pas de son. Vous laissez la vraie vidéo, vous venez perdre votre temps sur la courte, 10 minutes 30 secondes. Au moins, même si, il faut au moins faire défiler ton Facebook, tu vas voir la vraie vidéo. Est-ce que c'est difficile ça ? Comment vas-tu mon frère ? Est-ce que c'est difficile ? Regardez la vidéo, on dit, pas de son. Et même, j'écris pas de son. Et puis, dans le compte, on dit, regardez la vidéo. il n'y a pas de son. C'est une publicité, on doit vous faire. Maintenant, on dit, tu regardes la vidéo, tu cliques, la vidéo sort, et puis tu regardes la vidéo. Mais dans mon inbox là, tes vidéos n'ont pas de son. Et pourtant, ceux qui connaissent très bien comment manipuler un téléphone savent très bien, quand vous regardez chaque vidéo, il y a trois compartiments, vous allez voir le réel, et la vraie vidéo. Arrêtez de me fatiguer pour ça, tes vidéos n'ont pas de son. Je n'ai pas envie de manquer. Il y a un même qui m'a appelé uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Même si tu n'es pas allé à l'école. Regardez, c'est qui est réel. R, c'est comme ça. R, E, E, L. C'est vrai. Il y a même des réels là. Toutes les vidéos ont les sons. Je ne sais pas comment vous n'avez pas de son. Toutes les vidéos ont les sons. De regarder seulement. Non, c'est vrai, frère, c'est, ouais. Voilà, c'est vrai, j'ai raison. Il a parfaitement raison. Donc, on continue. Donc, famille, moi, je n'ai pas envie de provoquer quelqu'un. comment on appelle ça. Vous savez, c'est trop facile de venir attaquer le procès Alpha Condé. C'est trop facile. Mais ceux qui ont aimé la gouvernance d'Alpha Condé, ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, je dis bien, ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, ceux qui ont accepté de travailler avec le procès Alpha Condé, dans la sincérité, je dis bien, dans la sincérité, comment vas-tu ? Je dis bien, je me répète, parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé avec le procès Alpha Condé, c'était des opportunistes, des profiteurs, des simples profiteurs. Monde Africa, hi. Mais il y a de ces personnes qui ont travaillé avec le procès Alpha Condé, avec sincérité, qui arrivent souvent de dire la vérité au procès Alpha Condé. Moi, je me souviens de la première altercation entre le procès Alpha Condé et le ministre Macanera. Oui. Et sincèrement, Macanera avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Mais il a préféré quitter, mais après, il a continué à supporter le procès Alpha Condé. Cela n'a pas envoyé de problème entre Alpha Condé et lui. Il a continué à supporter le procès Alpha Condé. La dernière fois, lorsqu'il a posté, vous vous rappelez, j'ai dit, j'ai été très clair, j'ai dit, bon, calmez-vous. Je ne pense pas que le poste s'adresse au professeur Alpha Condé. Vous avez vu que j'ai raison. Vous avez vu que j'ai raison. Elle va très bien, Moda. Vous avez vu que j'ai raison. Diafouna Kabako, votre frère. J'avais raison. Dans les deux jours-là, les vieux démons se sont réveillés dans les attaques. Mais qu'est-ce que je me dis? Il y a les partisans de Ousmane Kabar et certains ministres Peul, je le précise très bien, qui ont les jeunes frères autres là, qui veulent créer la pagaille entre l'IFDG et le RPG. Dans les deux jours-là, nous voyons certaines personnes attaquer notre gouvernance. ils ont voulu mentir. Ils ont trouvé des formules pour faire croire aux Guinées que les deux barrages-là ont été une tromperie. Cela n'a pas marché. Au moment où je vous parle comme ça, je vais demander à tout le monde. Il y a une manifestation à Sonfonia 25 là-bas. Demandez à tout le monde. Là-bas, la sortie vers les bandus. Il y a une grande manifestation. Tout est bloqué. En ce moment-là, je parle comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui le disent. Nous avons compris les secrets. Ce qui me plaît dans mon combat, dans le combat des vrais communicants, du RPG de l'IFDG, c'est que les gens nous ont compris. Ils nous ont parfaitement compris. C'est toute la ligne. Tout ce qu'on disait au départ, c'est des bavards, les blogueurs et autres. Maintenant, ils ont su que nous balançons la réalité. Dans les deux jours-là, les gens s'amusent à attaquer le poste Alphaconde. D'abord, les gens s'amusent à attaquer la gouvernance d'Alphaconde. Vous savez, nous ne comparons pas. Je remercie notre grand frère, le ministre Marc Yombudo. Ah, grand frère. Eh, monsieur. Franchement, il y a partout, ça manifeste proprement vers le banc de lui. À cause du courant. Parce que les gens ont compris. Ils sont en train de dire les Benito ont raison, les Haji ont raison, les Damaro ont raison. Vous ne pouvez plus mentir. Nous avons raison. Généré Bamba, salut mon champion. Donc, dans les deux jours-là, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous avez utilisé des postes, les gens pouvaient croire qu'aujourd'hui, les barrages sont pleins. Vous ne voulez même pas que les impostes, le niveau d'eau a dépassé le niveau normal même. Allez-y voir les deux barrages. Le niveau d'eau a dépassé. Il fallait expliquer aux Guinéens, ça me convainc, aux Guinéens, que le CNR de bois, de l'argent, à la société, à la compagnie chargée de la distribution du courant. Parce qu'il y a la construction du barrage, de l'autre, et la distribution, c'est-à-dire ceux qui gèrent la production, parce que produire, vous connaissez le mot produire, la production est gérée par une société, une compagnie chinoise. Et cette gestion n'est pas gratuite. Donc, mon lieu a fait, ils ont tenté de payer, et puis, tellement que dans le cas, il y a le cours, ma maman chérie, la maman chérie, la maman chérie, la maman chérie, bonsoir ma chérie, vous avez donné de l'argent à un simple blogueur sénégalais, qu'on appelle Kaz Fofana, uniquement, regardez, tellement que vous n'avez pas de respect, c'est-à-dire tellement que vous êtes, tellement que d'un cas, non, m'a dit, c'est-à-dire, 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 on dit, quand tu es maudit, tu penses faire du bien, et dans le bien que tu as fait là, on trouve que c'est très mal fait, vous avez regardé tellement que vous êtes maudits, tellement que ils sont allés chercher un individu qui est poursuivi au Sénégal. Il est poursuivi au Sénégal pour arnaque, pour insulte, pour diffamation au Sénégal. Kaze Fofana, le blogueur sénégalaire. Et qu'est-ce que les ministres, les proches ont trouvé ? C'est de payer le billet d'avion de ce monsieur. On l'envoie quoi ? On l'envoie d'abord à travers le petit ambassadeur que nous, nous avons lavé, parce que c'était notre ambassadeur de la Guinée au Qatar. Celui qui est en France, là, il n'a même pas honte. Il est herpésiste, il est herpésiste, il est pour toute sa famille herpésiste. C'est nous qui l'avons lavé, nous l'avons envoyé comme ambassadeur au Qatar. C'est lui qui s'est rapproché du Sénégal et l'ambassadeur en France. Tellement qu'il y a mal au bala, c'est lui à travers ce dernier que Kaze a reçu son billet d'avion. et l'argent de poste, parce que regardez quelqu'un qui... Regardez sa communication. Quelqu'un qui communique comme nous, vous communiquez même plus que lui. On paie son billet et puis il demande ses factures. C'est-à-dire qu'on dépose toutes ses factures. Tellement que Barkata, là, un individu est couché en France, il n'y a que 200, 300 personnes qui le suivent. Vous préférez un ? Non, je n'ai jamais... Ça dit... Vous êtes maudit même. Et puis lui, il vous impose déponger ses dettes. Vous remboursez ses dettes en France et puis vous payez sa maison. Vous savez très bien qu'il est poursuivi en France. Il y a deux... Il a même un rendez-vous le prochain mois à la justice. Il est poursuivi en France. Actuellement, il ne peut pas travailler en France parce qu'il est poursuivi en France. Vous payez l'argent. Vous prenez l'argent du comptable guinéen. Vous faites venir ce monsieur-là uniquement pour aller filmer l'aéroport. La vidéo n'est même là. J'oublie souvent, je le fais passer à la vidéo. La vidéo est là. Il était à l'aéroport. Mais quand il a posté la vidéo de l'aéroport que Mouadoubi est en train de construire l'aéroport Bessia, les gens l'ont dit. Moi, j'ai aimé. Les gens ont envoyé le contrat, le lancement du projet de l'extension de l'aéroport. Sur sa page, il est en train de faire le direct. On l'a envoyé le début, la signature, le contenu du projet. Le projet dont lui parle. Il dit que c'est Doumbia qui a signé le contrat, celui qui est en train de faire l'aéroport. On l'a envoyé. Vous, vous n'avez pas eu tellement que dans Kaya Kho, vous prenez le même montant encore quand il est arrivé dans une chambre dotée 5 étoiles. Hein? Chambre dotée 5 étoiles. Plus voiture et garde du corps. Oui. Ah, mais il est béni. Pourquoi? Et vous avez vu le résultat. Qu'est-ce que ça a donné? Je pense que là, vous êtes comme ça. Vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contrat. Il n'y a pas un contrat. C'est moi, Benito, qui, je mets quiconque à défi de me montrer un contrat minier, routier, aéroporté, ou portière. Kairana. Oui, voilà le contrat que Doumbé a signé avec des investisseurs. Montrez-moi ce contrat. Athei. Et qu'est-ce que vous avez fait même quand vous êtes arrivé à travers les assassinats? Vous avez trouvé que tous les projets étaient financés à la Banque Centrale. Tout était déposé à la Banque Centrale. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez modifié tous les projets originaux. Même les tronçons de route là, les épaisseurs de route là, vous avez tout changé. Voilà aujourd'hui Doubouya est porté. Ça, c'est pas un prolevisement fou de ça. Qui est fâché contre Ageroute. Qu'est-ce que vous avez fait? Ageroute. Ageroute est parti faire des petits carnivores. Tout qu'on a créé dans l'eau. Tout qu'on a créé dans l'eau. C'est Ageroute qui porte. Nous sommes intervenus avec le tronçon Hamdallah et tel. Le tronçon Matoto tel. Tronçon, tronçon. Vous montrez le tronçon. Jamais une route continue. Jamais. Des tronçons de 500 mètres, de 200 mètres. Quand ils sont en train de faire des routes. Vous partez creuser des petits carnivores. Regardez. Qu'on a créé sous l'eau. Sous l'eau. Qu'on a créé. Hein? Flindor, comment va-tu mon frère? Donc, ce que Macanera a dit, moi je demande pardon à mon grand frère Macanera. C'est ce que je vous ai dit. Les Macaneras sont les premiers communicants du RPG. Dans les années 90, 11, 12, comme ça, ils ont commencé la communication pour le RPG. Vous avez vu sa communication. Allez-y lire les deux paragraphes. Si vous comprenez français, tous ceux qui en veulent à Alpha Coney, vous allez trouver votre part dedans. Parce que, devant l'histoire, je ne vois pas un politicien dans ce pays-là qui peut parler devant le procès en Alpha Coney. Il n'y en a pas. c'est ce qu'il veut dire au fait. Parce que quand il prend tout le groupe politique-là, s'il n'y a pas un qui a soutenu la continuité du régime de l'ensemble de la Contrée, il y a des gens qui ont participé à toutes les campagnes. S'il n'y a pas... Ça dit, il a résumé tout. Vous comprenez? Non, frère Sabri, la Mouchi, ne répondez pas à Arthur. Je ne l'ai même pas vu. S'il vous plaît, ne répondez pas. Frère, ne répondez pas. Vous savez, sa publication n'apparaît même pas. S'il vous plaît, laissez-le, ne répondez pas qu'il vous manque de respect. Après, je vais le bloquer. Donc, je vais d'abord lire le contenu. Nous allons nous comprendre quelque part. Je vais lire le contenu pour vous s'il vous plaît. Parce que grand frère Makhanira, si vous ne dites pas ça atteint, ils ne vont pas comprendre. voilà. Il faut dire les choses comme ça pour que les gens pour rafraîchir les mémoires. Sinon, non, non. Et ma compréhension, où j'ai même mis ça? Voilà comment. Attendez. Je n'ai même pas me fatigué pour ça. Voilà. Parce que grand, merci d'avoir tout. grand frère, je ne comprends pas le Yakanke, sinon franchement, je voulais m'exprimer à Yakanke. Parce que tu as fait du vrai, c'est-à-dire une précision comme Sidiya Touré. Hier, c'est Sidiya qui nous a fait une grande précision. Aujourd'hui, c'est toi. Parce que voici ce que tu dis. C'est ta page, hein? Voilà. Voilà, c'est ta page Facebook. Voici sa page. Hélas, bienvenue en Guinée. Hélas, hélas Makhanira. Bonne arrivée. Voilà ce que vous dites. Parce que ça, là, c'est pour rappeler. Parce que ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont presque le terrain, le terrain politique. Ils pensent que nous avons oublié le côté politique. Aujourd'hui, nous sommes fusés, Sidi Mabali Doumbouya. C'est parce que c'est des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Pour le moment-là, nous, nous sommes dans le groupe des personnes qui veulent récupérer le pays dans les mains de Doumbouya. Mais en ce temps-là, ils veulent nous distraire. On ne sait pas s'ils sont en train de faire le jeu de certains ministres devant Doumbouya. On ne le sait pas, parce qu'en Guinée, on ne sait plus qui est qui. Qui est manipulateur, qui est escroc, qui est opportuniste. On nous a envie Mabali Doumbouya. Maintenant, c'est Aliouba aussi qui veut être ministre de Doumbouya. Donc, on ne sait pas qui est qui. Vous comprenez ? Parce que Amma Lomboutou. Non, arrêtez le poste. Je le vois. Sa publication n'apparaît pas. Sinon, je l'aurais bloqué depuis. Pardon. Attendez. Voilà. Laissez. Voilà. Laissez comme ça, je le bloque. Voilà. Laissez comme ça, il est bloqué. Laissez-le comme ça. Il est bloqué. Laissez-le comme ça, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît. Pour ne pas qu'il... Voilà. Laissez-le comme ça, s'il vous plaît. Donc, on ne sait plus. Je l'ai bloqué. Ne le répondez pas, sinon, votre commentaire va aller dans les remarques sur Facebook qui vont bloquer. Ne répondez pas. Laissez-le comme ça, s'il vous plaît. Donc, M. Makanira, grand frère, ne vous fatiguez pas. Pardon. Quand le temps de la politique va arriver là, beaucoup vont se plaindre. Aujourd'hui, nous sommes amis avec beaucoup de personnes. Quand nous serons dans la politique là, il n'y aura même pas 300 ou 400 personnes pour nous suivre parce que nous serons sendés en deux des avis différents. Peut-être d'autres viendront sur le moment pour nous insulter encore, reprendre les injures pour le mordre d'accord. J'avais raison, nous avons vu les commentaires, les postes, les autres, contre notre gouvernance. Mais nous, nous avons mis le tableau. Vous comprenez ? Nous avons mis le tableau. Tous ceux qui ont géré ce pays-là, nous avons mis les noms de tout le monde. Je dis bien tout le monde que quelqu'un vient nous dire qu'il a travaillé plus qu'Alpha Conde. C'est simple. Tu nous dis que tu as travaillé plus qu'Alpha Conde. C'est tout. Et tu apparaîtes sur la page, tu montres par A plus P que tu as travaillé plus qu'Alpha Conde. Il n'y a pas un chef d'État. Plus même les gentes, les différentes gentes-là. Quelqu'un qui a travaillé plus qu'Alpha Conde. Parce qu'on ne parle que de sa gestion. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire tel chef de la gente avait fait ça, Alpha Conde a gâté. Ou tel président avait fait ça, Alpha Conde a gâté. Mais tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui-là, c'est qu'Alpha Conde avait fait ça. Maintenant, voilà-ci. Alpha Conde avait tous dit Alpha Conde. C'est ce qui rend les gens jaloux. Mais vous ne pouvez pas effacer ça. Tous les exemples, tous les exemples dans ce pays-là en matière de bonne gestion, de création de projets, des banques primaires, des contrats, des vrais contrats ont été signés au temps d'Alpha Conde. Donc, comme les gens ont envie, ils ne pourront pas, ils n'ont même pas l'achat d'être président, comme les Aluba. Parce que c'est ce qui avait parlé de Diomofaï, qui peut être le Diomofaï de la Guinée, n'importe quoi. Il ne sait même pas comment Diomofaï est devenu président. Les circonstances. D'abord, il faut être plébiscité par tout le monde, par un enfant, un vaurien. Il est parti, il s'agénie devant son vice-président. pour qu'il est venu sur ses doigts ou d'une radia. Parra ! Donc, M. Makané, ne vous fatiguez même pas. Laissez-les nous attaquer qui continuent. Nous ne sommes même pas pressés. Le moment viendra. J'ai déjà dit ça depuis longtemps. Chacun prendra sa part. Nous avons déjà fait des matchs, des rencontres. Mais sauf que nous n'allons jamais. Les supporters de Gawarou, je ne sais pas qui, ne vont jamais me pousser à venir attaquer celle d'Alainialo. manquer de respect à celle d'Alainialo. Non, jamais, je le ferai. Mon problème, c'est que nous allons défendre nos projets et mettre quiconque a défis par rapport à nos réalisations. Si tu es, je dis, mais je le répète, si tu sais que tu as fait mieux que nous, mais viens, mettez les caisses en train de mettre les têtes des morts. Viens faire le contraire. Viens dire le contraire. Prouve le contraire. Si à part ça, tu peux bavarder, posséder les fesses. Fais-fais beaucoup. Ça, quelqu'un peut posséder ce qu'il veut. Mais moi là, je parle en faveur de quoi? En faveur du RPG, en faveur de l'UFDG, parce que nous sommes dans une coalition. C'est tout. Et moi, non seulement je parle en faveur, mais je demande par A plus B la responsabilité de ces partis responsables. Parce que les gens aujourd'hui, selon eux, ils veulent assainir les partis. J'ai même vu une dame là que pourquoi elle veut évaluer les partis politiques. Toi, tu n'es pas politicien, tu es un rébelle. Toi, tu veux évaluer les partis politiques. Des partis politiques qui ont plein les agréments dans la légalité avec des régimes, avec un régime légitime. Vous qui avez fait le coudeur en associant les gens, c'est vous qui... Non, je me demande de quelle légitimité vous procurez pour évaluer les partis politiques. Voilà, des petites dames de petites tailles, des voriennes comme ça, des vilaines, que nous allons évaluer les partis politiques pour savoir réellement s'ils sont dans les normes. Ah bon ? Ah bon, petite dame ? Toi aussi, tu vas venir évaluer le RPG qui est plus âgé que toi. Le RPG. Moi, je me demande même comment tu... Avec quel document tu peux évaluer les partis politiques. Ce n'est pas depuis quand on évalue un parti politique. Parce que les partis politiques n'ont qu'une seule évaluation. on peut créer un parti politique qu'on demande les documents à fournir. Tu fournis les documents, la administration du territoire, regarde tous les paramètres, regarde tes documents, vérifie, et puis valide, te donne un numéro d'agrément et puis c'est terminé. Voilà. Si on peut retirer l'agrément, un régime légitime peut retirer l'agrément. Et ça aussi à sa manière. Parce qu'il faut envoyer le parti devant les lois, les différentes juridictions. de l'État peut porter plainte que le parti politique montrer le juste, prendre un juste pour ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais, mais, nous allons évaluer les partis, voici, j'espère que les normes, des partis politiques plus âgés que ta tête, toi, petite dame, là. Je n'ai pas envie de dire ton nom parce que je sais comment tu es. tant que monsieur Makanera, ne vous fatiguez même pas. Pardon, pardon, pardon. Tiens, grand frère, néanmoins, je vais me faire le devoir de lire ce que vous avez écrit. Il m'a démarré. Voilà ce qu'est notre LH, le nouveau LH qui est fraîchement revenu de la Mecque parce qu'il commence à, il augmente encore ses vérités parce que c'est un homme qui a toujours dit la vérité, toujours dit la vérité à qui veut l'entendre. Il a toujours dit la vérité. C'est lui aussi qui était à la base de la création des acquis du poste à la Faconde. Et puis, il avait raison, je l'ai bien dit, nous allons créer un organisme qui va gérer les acquis du poste à la Faconde. Pour ne pas qu'un jour, voilà maintenant, on dirait qu'il savait. On dirait qu'il savait. Juste après un an, les gens ont voulu prendre les acquis de notre gouvernance comme des acquis de Doumbouya. Ça n'a pas marché. Grand frère, moi je me rappelle ce jour, c'était sur le film et il y avait un grand gueux. Il va lire l'air même ce coup d'amaro. Donc, lisons ça, s'il vous plaît. Grand Macanera, merci beaucoup, Grand Macanera. Je veux lire ça pour les abonner. Voilà ce que vous dites, grand frère. La cécité politique et l'ethnocentrisme est de s'attaquer à Alpha Condé pour un troisième mandat et son bilan. pendant que vous êtes fervents défenseurs des parents pionniers du changement constitutionnel en faveur des mandats à vie, dont le bilan ne peut être que le gladiment de ce livre de Procès à Alpha Condé. Le rêve photo rouille même. Il a parlé en bon français. En bon français. La cécité, c'est une maladie. Sortez vos livres de biologie, allez-y, la cécité, c'est au niveau des yeux. C'est au niveau des yeux. Voilà. Parce que, si je peux dire ça en un petit mot, être aveugle en politique, être aveugle en politique, être, être, ça dit, non-voyant, ou bien être bête dans les yeux, c'est, c'est de s'attaquer. C'est ce qui veut dire si je peux résumer en un mot quoi. C'est ce que Macron avait dit. La cécité, c'est une maladie. Voilà. La cécité politique et l'ethnocentrisme est de s'attaquer à Alpha Condé pour un troisième mandat et son bilan. Pendant que, il dit bien, pendant que vous êtes fervents défenseurs des parents pionniers du changement constitutionnel en faveur d'un mandat à vie, dont le bilan ne peut être que la dîme de celui du professeur Alpha Condé. au conseil dîme, D-I-M-E. Si je peux résumer ça aussi, comme ça là, voilà, voilà la gouvernance d'un Fakonde, comme ça, c'est comme ça, c'est en bas. C'est incomparable. C'est petit. On ne peut même pas comparer. grand frère Macanela, je te respecte encore de plus. Hé, Mtara, je bingais, dis-moi, Macanela, bingais. Parce que moi, je me rappelle aussi, tu as mis des ministres ici à défi. Tu as demandé des débats ici avec Ousmane Kaba, il n'est jamais venu. Parce que Ousmane Kaba, il est docteur en économie. Toi, tu n'es pas docteur en économie, mais tu as demandé à Ousmane Kaba de venir t'affronter dans un débat de développement économique. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Parce que, moi, je m'attendais qu'il vienne, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Faut le sourire. Merci beaucoup. Il est vraiment seulement un travail. Merci. Donc, grand frère Macanela, sortis, te dis merci encore une fois pour cette précision. Parce que nous, nous, on se fâche. Allez-y, nous allons écouter une pathologie qui s'attaque souvent aux yeux. Effectivement, c'est que nous allons, si vous voulez, le prochain direct de la nuit, nous allons lire ce que Marc Yombono a dit. Marc Yombono est venu répondre à Ousmane Gawal. Et le reste, parce que ce que j'ai aimé dans le discours, si je peux résumer, du ministre Marc Yombono, c'est que le MPG ne va pas perdre son temps à répondre à des gens qui sont insignifiants, des partis politiques qui ne peuvent même pas, des partis politiques qui ne peuvent même pas se comparer. Oui, puis ça dit, comme dit le frère, attend, s'il vous plaît, comme dit le frère, ça dit, les gens courent après nous. On ne court pas pour égaler un parti portique en Guinée. Les autres courent pour nous égaler, pour emboîter nos pas. Donc, ceux qui courent pour emboîter nos pas, pourquoi les combattre ? Ils ne sont pas importants. Nous, nous avons un objectif, c'est celui qui a pris le pouvoir dans nos mains. C'est lui qui a notre problème. Ce n'est pas ceux qui comprennent derrière. Non, ce n'est pas important. Un liveur se fait voir pour avoir un poste comme l'a fait un baouri. C'est exactement comme ça. Donc, on ne perd pas notre temps sur des idées qui n'arrangent même pas le RPG. si nous laissons tout cela nous suivons, nous allons laisser le combat. Doubouya sera à l'aise. Ces ministres vont faire ce qu'ils veulent. Mais pour le moment, nous, nous nous occupons de Doubouya et ces ministres, c'est tout. Vous vous occupez, c'est-à-dire on vous donne du boulot parce que vous parlez d'Alpha Conde, vous parlez de nous. Vous comprenez ? Donc, je vais terminer par ça. Ali Touré, Docteur Yanné est malade. C'est reconnu, il est malade, il est souffrant. Il ne s'est pas présenté à la barre aujourd'hui. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui devant la barre. Mais, tu n'es pas un humain. Maman, je ne t'en vais pas parce que tu ne fais pas le combat de la justice. Tu fais le combat de Doubouya contre Mandie Yanné. Docteur Yanné. Je te rappelle comme tu ne le sais pas. Docteur Yanné a été envoyé en prison après avoir subi une intervention chirurgicale. Juste une semaine après, une semaine après son intervention chirurgicale, Docteur Yanné s'est retrouvé en prison. tu as vu qu'il est béni, il est courageux. Sinon, imaginez-vous, quelqu'un qui a subi une intervention chirurgicale, juste après une semaine, il s'est retrouvé sur un matelas, à même le sol, à la maison centrale. Voilà ce que les avocats ont dit. Et puis c'est vrai, il ne s'est pas parce qu'il ne se porte pas bien. Et voilà ce que toi, tu dis, et qui est grave. Voilà ce que tu dis, et qui est très grave. Voilà ce que tu dis. Tu dis, s'il est absent aujourd'hui, c'est parce que simplement il a refusé de se faire extraire. Ah, non, Ali Touré, Ali Kiev, tu dis, que s'il est absent aujourd'hui, c'est parce que simplement il a refusé de se faire extraire. D'abord, le mot extraire, c'est dangereux. Ça dit, donc, vous les violentez pour les envoyer des vols à part. Et voilà ce que tu dis encore. La maison centrale a un service sanitaire. Comme vous le savez, s'il était malade, tel qu'il le dit, c'est un document médical que le service sanitaire de la maison centrale nous aurait envoyé et on aurait, voilà, on vous aurait transmis cela. Mais rien. C'est lui qui s'est assis dans la cellule pour dire que je suis malade. C'est-à-dire, il s'est assis dans la cellule pour dire qu'il est malade. le niveau académique de Docteur Yanné, tu ne peux pas l'égaler. Des étudiants, j'ai dit, mais des éminents étudiants formés par Docteur Yanné, tu n'arrives pas à aller chez vie. Papa Hito, Papa Hito, comment moi, tu sais, toi aujourd'hui, sans cœur, parce qu'il était assis, il dit qu'il ne se porte pas bien. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, pourquoi, pourquoi toi, tu ne t'es pas l'élevé parce que tu es procureur ? Demandez au ministre de la Justice. Kabbalah, Kabbalah n'est pas bête, malgré qu'il est trop molo-molo. Il fallait demander au ministre de la Justice que vous avez besoin de lui. Lui, il sait que tout prisonnier a un droit. Même quand il dit que tu as mal à la tête devant une juridiction à l'étranger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on arrête le procès, on demande, on reporte le procès, on arrête le procès, on le reporte, on met le client à la disposition des services sanitaires. C'est ce qu'on fait. Même si tu n'as pas de cœur, pendant le jugement, le juge te demande qu'est-ce qu'il ne va pas te dire que tu as mal à la tête. Le juge arrête directement le procès. Il ramène à une date ultérieure et on te remet à la disposition d'un service sanitaire. C'est ce qu'elle a droit à dire. Mais automatiquement, toi, parce que pour le moment-là, pour le moment, tu te sens très fort. Jusque-là, tu n'es pas d'abord dans la ligne de mise de Doubuya parce que cela va arriver. Donc, portez-vous très bien. On se reprend le soir, encore une fois. Donc, nous remets que ce sont ces grands politiciens, les politiciens responsables. J'ai dit responsables pour leurs déterminations, pour leurs précisions. Parce qu'Ali, tu penses que tu rends service à Doubuya. Docteur Dian, il est de Cancan. Il est aimé, respecté, malgré ce qu'on dit de lui. Si tu enlèves le cas de certains responsables qui sont en prison dans l'affaire de la route de Guinée, là, Dumbia aurait eu la paix. Mais tu ne peux pas ramasser, tuer les officiers malinqués, prendre les responsables malinqués, les mettre en prison et puis partir en ordinaire qu'on a encore à tes marchés.